Et c'est parti, bienvenue dans ce nouveau podcast, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui et donc on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast. Donc je vais vous faire le plan du podcast tout de suite et puis après je vais entamer l'introduction. Donc aujourd'hui on va voir dans ce podcast que tous les éléments pour réussir, que ce soit réussir une société, que ce soit réussir ses études, que ce soit de médecine, droit, peu importe, tous les éléments pour réussir sont déjà sur internet et on va voir que le plus important maintenant c'est de l'appliquer, donc d'aller chercher la connaissance, de comprendre que la connaissance est là et qu'il faut l'appliquer. Donc première chose. Deuxième chose, on va essayer de se faire un tuto un petit peu complet, comment détruire son année, que ce soit année de médecine, que ce soit année du bac, peu importe, on va essayer de détruire son année. Ensuite, il va falloir appliquer quelques informations, quelques éléments essentiels plutôt que de vouloir chercher le plus d'informations possible. Ensuite, quatrième point, trouver des activités qui vont vous donner de l'énergie et avant de démarrer aussi, c'est ce que je vais essayer de mettre en place dans cette vidéo et on va se faire une petite introduction car je viens de regarder une vidéo comment devenir un meilleur orateur et on va essayer de voir justement les différents points les plus importants que j'ai pu noter pour être un bon orateur. Voilà, donc avant de démarrer le podcast, je vais vous faire la petite introduction habituelle. Moi c'est Robin, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai 26 ans, je suis actuellement étudiant en médecine et plus précisément interne de radiologie. Je suis passionné de dépassement de soi, de sport, de santé et également d'intelligence artificielle. Au cours de mes études, notamment durant les concours de première et de sixième année de médecine, j'ai découvert que pour réussir, il fallait constamment devenir une meilleure version de soi-même et apprendre de nouvelles compétences. Cette prise de conscience m'a poussé à transposer ces apprentissages dans d'autres projets, notamment la création de cette chaîne YouTube, une entreprise d'IA dédiée aux étudiants en médecine. Mon objectif est de partager avec vous les différentes leçons et inspirations que j'ai recueillies au fil de mes expériences pour que vous puissiez, vous aussi, progresser et atteindre vos objectifs. Dans chaque épisode de ce podcast, je vais apporter des conseils pratiques, des stratégies et des histoires inspirantes pour vous motiver et pour vous aider à exceller dans vos études et dans votre vie quotidienne. Donc, nous allons aborder, ça c'est ce que j'ai mis dans mon plan, les différents points qu'on a déjà vus en début. Voilà, donc installez-vous confortablement, préparez-vous. Donc, soit à faire, je vous encourage un maximum à essayer de faire d'autres choses durant ce podcast, soit être dans les transports en commun, soit faire du sport, soit faire du ménage, de la vaisselle, peu importe, mais je vous encourage à essayer de faire des choses productives durant l'écoute de ce podcast. Il est disponible, bien sûr, sur YouTube et j'ai enlevé, évidemment, enfin, évidemment, oui, j'ai enlevé tout ce qui était publicité pour que les étudiants, tous ceux qui n'ont pas YouTube Premium puissent le consommer sans être coupés et distraits par les publicités, mais également sur Spotify et Apple Music. Voilà, donc, enfin, Apple Music, non, Apple Podcast. Voilà, donc, on est parti dans ce podcast. On va essayer de voir ensemble les points essentiels. Donc, la première chose, et je vais essayer moi aussi, parce que je me suis rendu compte que, évidemment, sur cette chaîne, il y avait beaucoup de contenu un petit peu fast cam comme ça où je m'exprime. Et si j'améliorais mes qualités d'orateur en essayant d'être plus captivant, en essayant, mais finalement, d'apporter plus de valeur grâce à mon expression orale, je pourrais plus capitaliser. Parce que, voilà, sur la chaîne YouTube, si quelqu'un n'arrive pas à s'exprimer, si on n'arrive pas à captiver son audience, malheureusement, même si on apporte des informations de qualité, la forme est extrêmement importante, tout aussi importante que le fond. C'est exactement comme pour YouTube, sur une miniature et un titre, si vous n'allez pas créer de la valeur ici et attirer l'attention des gens, vous pouvez avoir la vidéo la plus pertinente. Malheureusement, les gens n'iront pas cliquer dessus parce qu'ils ne sont pas attirés. Et c'est pareil si le début de la vidéo, si l'expression n'est pas bonne, même si le contenu est bon, si on donne des bonnes astuces, des bonnes choses pour progresser, ça peut ne pas suffire. Donc, voilà, c'est ce que j'ai regardé, une vidéo très intéressante. Et on va en venir également au premier point, qui est, en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai une petite application dans laquelle je prends des notes. Ça peut très bien être Notion. Et je vous invite à, lorsque vous avez des vidéos de qualité, que vous savez que c'est une vidéo de qualité, je vous encourage à, parfois, moi, j'écoute beaucoup en podcast, etc. Mais si on prend vraiment des notes sur la vidéo et qu'on essaie de trouver des moyens de l'appliquer concrètement, ça va être encore plus efficace. Là, je vais essayer de sortir des vidéos un petit peu masterclass sur la chaîne YouTube, des vidéos un petit peu style court, où je vais donner des astuces de productivité et des astuces de révision. Si on ne se contente simplement de lire ou d'écouter la vidéo et qu'on ne prend pas le temps de prendre quelques notes et d'appliquer les concepts, malheureusement, ça ne va pas être assez efficace. Donc, déjà, on va essayer de voir les différents points que je me suis noté pour devenir un meilleur orateur. Donc, première chose, c'est de donner des exemples en permanence. Il faut essayer de donner des contextes, des expériences qu'on a déjà eues, donc soit des expériences qu'on a déjà eues, exemples, mais également d'imaginer, d'essayer de représenter une situation, une scène avec des métaphores ou bien des exemples qui sont inventés. Mais le cerveau va avoir du mal à représenter l'abstrait. Et donc, si on peut essayer d'imaginer une scène qui va représenter notre propos, c'est beaucoup mieux pour le cerveau et ça va attirer beaucoup plus l'attention des gens. Donc, première chose, il va falloir que je m'efforce à donner de plus en plus d'exemples dans mes vidéos. Donc, je sais que, par exemple, mais voilà, c'est bien, par exemple, lorsque je vais parler des études de médecine, je peux... Moi, j'ai des amis, quand je vais évoquer le fait que d'être le plus intelligent, c'est pas spécialement... C'est pas ça qui fait la différence et que c'est celui qui va travailler le plus que j'explique que j'avais un ami à moi qui, au lycée, avait 11, 12 de moyenne, qu'il était à peu près largué dans tous les cours, qui planait et qu'aucun prof n'aurait misé sur lui et que, finalement, lorsqu'il est arrivé en première année de médecine, il a eu un déclic. Il s'est dit que, voilà, il a eu ce déclic-là, il n'avait aucune croyance limitante. Lui, il s'est dit que, vu qu'il était dans la lune, en fait, il s'est dit, bon, mais pourquoi pas moi ? Pourquoi je ne pourrais pas réussir ? Il s'est mis dans le bain, il s'est mis avec d'autres personnes, il s'est mis à avoir un groupe d'études dans son écurie avec un groupe de potes avec lesquels il était motivé et il a commencé à travailler, appliquer la bonne méthode et à la surprise générale. Finalement, il a réussi à passer en deuxième année de médecine alors que j'avais une étudiante qui était avec moi au lycée, qui avait 18, 19 de moyenne, qui travaillait énormément lorsqu'elle était en cours avec les profs, etc. Elle était tout le temps là devant première de la classe, etc. et en fait, elle était trop scolaire, elle était trop stressée et en fait, elle n'a pas réussi à appliquer, elle n'a pas changé de méthode par rapport au lycée et donc, finalement, elle n'a pas réussi à avoir sa deuxième année de médecine. Elle a quand même eu pharma mais l'exemple veut que ce n'est pas ceux qui vont avoir les meilleures notes au lycée. Il faut appliquer la bonne méthodologie, la méthodologie utile pour les études de médecine. Voilà, donc ça, c'était un petit entraînement pour moi pour essayer de donner des exemples en permanence. Donc, premier point pour devenir un meilleur orateur, donner des exemples. Ensuite, il faut essayer de dire des choses un petit peu bouleversantes. Alors, ça va dépendre des gens. Il y en a qui vont... Moi, j'essaie d'avoir un contenu un petit peu éducatif. Le but, ce n'est pas de choquer ou de dire des aberrations pour attirer l'attention. Il faut essayer d'attirer l'attention en accord et en adéquation un petit peu avec son style et rester entre guillemets quand même distingué. On n'est pas là pour faire des vues à tout prix. Mais il faut essayer de... En fait, si on va donner un point de vue un petit peu différent des gens et que ça va être un petit peu bouleversant, peut-être que les gens vont... Ça va attirer leur attention et ensuite, on va essayer d'expliquer tout ça. Donc, voilà. Moi, j'ai dit par exemple dans plusieurs vidéos que moi, je pensais que le sucre, le fait de manger du sucre est aussi dévastateur, tue autant de personnes que la cigarette. Et là, les gens se disent oula, mais attends, mais moi, je mange un... Voilà. Ou je peux dire, par exemple, manger un muffin, c'est pire que consommer que fumer une cigarette. Là, il se dit attends, mais moi, j'en mange un muffin ou manger un cookie, c'est plus grave que de fumer une cigarette. Bam. Un contenu un petit peu choquant, le but, c'est pas de... Voilà. Mais ça reste un contenu particulier, ça va attirer l'attention des gens. Et ensuite, si on va donner des exemples, si on va illustrer avec un bon propos ce qu'on a envie de détailler, ça va donner beaucoup plus de... Pas de... Ça va attirer plus l'attention des gens. Voilà. Donc, deuxième élément, essayer de dire des choses qui sont un petit peu bouleversantes pour faire tiquer les gens. Et après, une fois qu'on a tiqué leur attention, qu'ils ont envie de découvrir pourquoi et qu'on arrive à amener correctement les choses, on peut... Voilà. En fait, c'est important d'apprendre d'être un bon orateur parce que parfois, on a des idées. Parfois, voilà, moi je vous le dis, le fait de comprendre que l'alcool, que la cigarette, que le fait de manger trop de sucre, de ne pas faire assez de sport, pour moi, c'est ce qui cause 90% des pathologies. Je travaille à l'hôpital, je le vois. Les gens, tous les gens, quasiment tous les gens qui sont à l'hôpital qui sont vraiment malades, ce sont des gens qui malheureusement ne font pas attention à eux. Et ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur d'en discuter, d'en parler. Le but, ce n'est pas de pointer les gens du doigt, de dire que oui, vous l'avez mérité. Ce n'est pas du tout ça le but, mais c'est de responsabiliser les gens, de faire comprendre ce message-là. Mais en fait, si je n'arrive pas à mettre la forme, si je n'arrive pas à attirer l'attention des gens sur ce message-là, je pourrais le crier autant que je veux, personne ne sera réceptif. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est très important d'apprendre à trouver les mots, à trouver la forme pour pouvoir transmettre des messages. Et souvent, des gens qui ont réussi à transmettre des messages, c'est par la parole, c'est par l'oration et c'est extrêmement important. Voilà. Donc, essayez de dire des choses un petit peu bouleversantes. Ensuite, troisième point, et ça, j'ai tendance à ne pas toujours le faire et c'est pour ça que je vais m'entraîner à essayer d'être meilleur là-dedans. Vous me direz un petit peu ce que vous pensez dans les commentaires, tout ça, mais troisième point, essayez de changer un petit peu de tempo, changer de rythme. Donc, parfois, moi, j'ai tendance à parler un peu trop vite, ne pas assez mettre de blanc entre mes phrases et lorsqu'on va dire un propos important, pour le souligner, il va falloir essayer de mettre des blancs. Donc, par exemple, je vais être là et je vais dire pour moi, le sucre est aussi dévastateur que la cigarette. On met un blanc et puis après, on va commencer à rétayer les propos. Mais si je veux tout de suite dire les autres informations et que je me dis donc je pense que le sucre, c'est aussi dévastateur que la cigarette, à mon avis, voilà, et en fait, on n'arrive pas à mettre, voire comme un titre, en fait. Il faut se dire, voilà, grande partie 1 ou titre du document, le sucre aussi dévastateur que la cigarette. Dans un promettant, je pense qu'il y a une méconnaissance des gens de l'impact néfaste du sucre sur la santé. En effet, il y a eu beaucoup dans les années 80, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites par des industriels qui ont payé beaucoup de scientifiques pour prouver que le sucre n'était pas dévastateur, que c'était plutôt le gras. Et en fait, on s'est rendu compte 20-30 ans après que le sucre, avec le diabète, avec le fait d'enlever, de détruire le pancréas, etc., ça donnait beaucoup d'obésité, ça donnait beaucoup de diabète et c'était une grande cause de maladies cardiovasculaires. Et voilà. Donc voilà, on essaie de changer de tempo et de souligner différents éléments dont je vais essayer de m'entraîner à ça. Le podcast ici, vous serez les premiers à faire les tests, mais voilà, je pense que c'est assez important de comprendre ça, de prendre le temps. Moi, j'ai tendance à parler trop vite et on va essayer de travailler là-dessus. Donc vous me direz aussi ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps si vous trouvez qu'il y a une amélioration dans les propos. Quatrième élément pour essayer d'attirer l'attention et devenir un meilleur orateur, c'est d'essayer, donc ça revient un petit peu, c'est ce que je m'étais mis moi sur mes notes, ça revient un petit peu au deuxième élément, c'est de dire une phrase un petit peu choquante et attirante en début de phrase, en début de vidéo pour pouvoir, parce que les gens sont en permanence distraits dans leur vie. En fait, c'est qu'il n'y a personne qui dit vraiment moi je suis en train d'écouter un podcast et je fais la salle de sport en même temps, je suis en train de faire le la vaisselle. Donc on est tout le temps distrait par quelque chose. On n'est jamais 100% sur une tâche et donc le fait de dire quelque chose qui va un petit peu choquer, qui va vraiment attirer l'attention et ensuite on va marquer une pause, ça va nous permettre de fixer, de figer le moment et en fait des fois les gens, et même moi le premier, on va écouter un contenu et en fait ça va être un petit peu comme presque une berceuse, c'est-à-dire qu'on va entendre en permanence du bruit sonore. Sauf que quand on est en train d'écouter un podcast et que la personne est là, nous dise bon pour réussir la médecine c'est vraiment pas compliqué et là la personne elle entend un bruit un peu plus important, il y a un blanc qui dit oula attends qu'est-ce qu'il se passe ? Et ensuite on va commencer à étayer nos propos. Donc c'est important de mettre du tempo et d'attirer l'attention des gens parce qu'en fait l'attention elle devient de plus en plus difficile à attirer et on est tout le temps en train de faire plein de choses à la fois alors que le multitâche est vraiment quelque chose de néfaste. J'ai fait des petits exercices. Oui effectivement le multitâche on en a déjà parlé on réabordera un petit peu dans la petite masterclass comment détruire son année mais vouloir faire plusieurs choses à la fois c'est vraiment on fait jamais les choses bien en fait. Et je vois là la vidéo que j'ai écoutée sur le fait de devenir un meilleur orateur je savais que c'était une vidéo importante pour moi je me suis mis devant ma vidéo sans rien faire je me suis mis devant j'avais mon téléphone pour prendre des notes mais j'étais pas en train de débarrasser de la vaisselle j'étais pas en train de faire du ménage je me suis mis devant ma vidéo donc c'est bien d'optimiser son temps et quand je fais mon sport de mettre les podcasts etc. mais quand vous avez vraiment du contenu important ce que je vous conseille de faire c'est de le mettre par exemple de l'enregistrer le mettre dans une playlist de le stocker quelque part pour pouvoir y retourner et retravailler le contenu de manière beaucoup plus concentrée ça c'est important parce que on va le voir après pour moi tout ce qu'il faut pour apprendre pour créer pour réussir tout est présent sur internet et il ne faut pas multiplier et multiplier les sources d'informations une fois qu'on a quelques informations qui sont précieuses il faut ensuite les réécouter et les appliquer parce que chercher la prochaine vidéo de motivation la prochaine vidéo qui va tout changer tout est déjà là ok mais bon ça on va le voir juste après ensuite cinquième point c'est de mettre de l'émotion dans ses phrases parce que il y a aussi ça c'est à dire que pour que les gens puissent vraiment ressentir le discours et être retenir ça et être captivé il faut qu'il y ait de l'émotion toutes les vidéos tous les films dont on se souvient ce sont des films dans lesquels il y a de l'émotion donc si je dois raconter une histoire l'histoire de ma sixième année l'histoire de ma première année peut-être qu'il va falloir que j'essaye de mettre plus d'émotion dans les vidéos essayer de changer de rythme de faire une pause de mettre de l'émotion arrêté ton formel ton un peu plus joyeux etc. moi je me rends compte j'ai l'impression d'avoir un discours un peu trop monotone trop rapide et un peu trop robotique et c'est ce qu'on m'a dit parfois j'avais une discussion qui était trop robotique voilà donc parfois il faut savoir parler plus doucement et parfois il faut être un petit peu plus enthousiaste quand on va donner une nouvelle idée de vidéo par exemple voilà ensuite quatrième enfin non on est déjà à 5 sixième point s'habituer à créer des images mentales comme je vous ai dit il y a les exemples mais en fait et ça c'est je peux vous encourager ceux que c'est intéressant je me suis mis à lire récemment en fait en gros c'était une après-midi j'étais chez mes parents et tout le monde était parti il y en a qui est parti faire du vélo tout le monde était un petit peu parti je me suis retrouvé seul à la maison et j'avais trois heures en gros un petit peu trois heures à tuer et je me suis dit bon soit je me mets sur le téléphone et je me mets à jouer à un petit jeu et ça va passer très vite soit je décide de casser un peu ce rythme là et de me mettre à lire et donc en fait je suis allé dans la bibliothèque de mes parents je me baladais je me baladais et j'ai vu un livre qui était assez intéressant et je me suis dit moi mère m'en avais déjà parlé de ce livre là je me suis dit allez pourquoi pas donc du coup j'ai pris le livre directement et je me suis mis sur le transat et je me suis mis à le lire et en fait je me suis laissé porter au jeu donc j'étais au soleil le soleil tapait un petit peu je me suis mis le parasol j'étais sous le parasol avec mon petit Bob et j'ai commencé à bouquiner et en fait vu que le livre était intéressant c'était un livre j'ai l'habitude moi de lire des livres de développement personnel des livres un petit peu plus de business etc etc et donc là je me suis vraiment à lire un livre de fiction c'était un roman un petit peu policier intéressant et donc j'ai été assez rapidement plongé dans l'histoire c'était cool et en fait je me suis rendu compte que les livres un peu plus anciens les livres qui ne sont pas juste pour des livres de business il y a une vraie qualité d'écriture il y a des vrais écrivains derrière et en fait il y a beaucoup de descriptions dans les scènes il y a beaucoup on est plongé dans l'histoire et en fait c'est ça que je veux dire c'est que créer des images mentales ça veut dire quoi ? ça veut dire aussi apprendre à détailler des scènes à expliquer des choses et en fait si on veut progresser en expression je pense que lire des livres de fiction lire des vrais livres d'écrivains ça peut augmenter notre vocabulaire ça peut augmenter notre capacité à faire des descriptions qui sont intéressantes donc voilà je vais essayer de plus en plus de lire des livres qui ne sont pas uniquement des livres de santé qu'est-ce que j'ai comme livre là comment arrêter la cigarette comment arrêter de boire comment faire attirer plus d'audience etc. etc. c'est bien de lire des livres comme ça mais je pense que et nous en fait en médecine il y a aussi ça ce problème c'est qu'on est habitué à on n'a pas beaucoup de culture au-delà de la médecine en fait moi j'aurais bien aimé qu'il y ait des matières différentes pour nous ouvrir à l'esprit mais en médecine on est vraiment très focus sur nos cours et on n'a pas beaucoup d'ouverture d'esprit en plus de ça donc si vous-même vous ne faites pas ce travail mental ce travail d'aller d'ouvrir sa culture d'apprendre des choses différentes de la médecine on finit un peu par être matrixé je trouve que c'est dommage donc créer des images mentales je pense que ça passe aussi par la lecture lire des livres vraiment lire des livres voilà ce que je peux vous conseiller c'est de lire des livres qui vous plaisent des livres qui vous intéressent moi j'ai eu la chance de tomber sur un livre qui était intéressant au passage peut-être ceux qui connaissent s'appellent Da Vinci Code c'est une histoire un petit peu policière avec des enquêtes une énigme on est plongé dans l'histoire et en fait on se rend compte qu'on est plongé parce qu'il y a beaucoup de descriptions et moi je suis en fait en permanence en train de m'imaginer la scène et vu que je m'imaginais la scène en permanence mon cerveau en fait j'avais lu ça comme quoi le cerveau arrivait à être dans un espèce d'état de trance dans lequel il est vraiment concentré et le temps passe aussi vite que si j'étais en train de jouer sur mon téléphone vraiment on est plongé dans l'histoire on a envie de connaître la suite parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont ouverts plein d'éléments qui sont ouverts on a envie à chaque fois de savoir la suite on a envie de savoir le dénouement et ensuite on est plongé dans un univers parce qu'il y a beaucoup de descriptions voilà donc apprendre à créer des images mentales et moi je me suis mis comme point d'après il faut décrire les choses comme une scène de film comme dans un livre voilà donc apprendre dans son discours à donner du détail donner des exemples et imaginer une scène faire plonger la personne là-dedans c'est comme si là je vais essayer de vraiment vous plonger quand j'étais à la bibliothèque donc quand je travaillais à la bibliothèque déjà j'arrivais tous les matins à 7h50 pour être sûr d'avoir la meilleure place à la bibliothèque donc je me levais tôt je me préparais assez rapidement et j'arrivais un des premiers devant la bibliothèque une fois que la bibliothèque ouvrait ses portes donc c'était une bibliothèque assez grande avec tout au fond vous avez des bibliothèques des étagères avec plein de livres de médecine et ensuite vous aviez plusieurs rangées de tables installées il y avait beaucoup d'étudiants à l'ouverture de la bibliothèque tous les étudiants se plongeaient se ruaient un petit peu pour avoir les meilleures places il y avait des places qui étaient proches des fenêtres en été quand il faisait un petit peu chaud et il y avait des places qui étaient proches des ordinateurs voilà et donc moi j'avais toujours ma même place tout au fond j'étais un petit peu dos à la salle mais comme ça j'étais pas déconcentré par les personnes qui bougeaient un petit peu et moi j'étais vraiment sur ma table c'était des grandes tables assez claires moi j'arrivais je posais mon ordinateur je posais mon livre j'avais mes différences en ligneur et j'étais prêt à travailler avant de me mettre à travailler qu'est-ce que je faisais j'allais me chercher un café à la cafétéria je prenais mon café je le mettais sur le côté de ma table et ensuite je mettais mes boules de caisse mon casque anti-bruit et j'étais concentré prêt à travailler toute la journée voilà donc là j'ai essayé de décrire une scène peut-être que c'est pas c'est pas assez bien décrit mais voilà peut-être que j'ai pas donné assez de détails sur l'ambiance etc etc mais voilà j'ai essayé de décrire une scène et après au fur et à mesure de mon exercice conscient de progresser en art oratoire entre guillemets alors je sais pas si c'est l'art oratoire mais progresser en oration en tout cas je sais même pas si on dit en oration en prise de parole disons-nous on va essayer de donner plus d'exemples voilà et donc du coup je me suis mis comme conclusion plus travailler les scripts dans les podcasts c'est un peu plus de qu'on appelle ça dans les podcasts c'est plus de freestyle pas de freestyle d'improvisation voilà d'improvisation et comme ça ça va me permettre sur des vidéos un peu plus courtes de 20 minutes vraiment le format classique sur YouTube mes vidéos de 20 minutes d'avoir un script qui est plus détaillé et d'introduire et de déjà préparer les différents exemples que je vais donner et comme ça quand je prends la parole déjà de un j'ai une bonne capacité de qu'on appelle ça du coup on a dit d'improvisation et également il y a une partie du script qui est déjà déjà préparée voilà donc ça c'était entre guillemets en 15 minutes là comment devenir un meilleur orateur donc on a dit donner des exemples en permanence essayer de dire des choses qui sont un petit peu bouleversantes pour attirer l'attention mettre du tempo et changer de rythme dire des phrases un petit peu choquantes et attirantes en début de vidéo mettre de l'émotion dans ces phrases s'habituer à attirer l'attention créer des images mentales décrire les choses comme une scène de film et donc travailler un petit peu les scripts de la vidéo voilà un petit peu pour la première partie ensuite en deuxième partie et ce que je pense très très important et je m'en suis rendu compte personnellement c'est que tous les éléments pour réussir sont déjà sur internet donc inutile de toujours chercher la nouvelle information qui va tout changer inutile de chercher la dernière méthode comment réussir ses études de médecine j'ai déjà fait plein de vidéos sur la chaîne et on va essayer par exemple notamment dans le point juste après tu te complets en quatre étapes comment détruire son année mais tous les éléments sont là pour réussir sur internet que vous ayez envie d'apprendre à jouer un instrument que vous ayez envie d'apprendre à créer un business que vous ayez envie de créer un logiciel tout est déjà là et moi je me rends compte que soit les éléments sont déjà présents sur internet soit imaginons j'ai besoin de quelqu'un pour créer un logiciel moi j'avais besoin de quelqu'un pour créer mon logiciel d'IA déjà je me suis j'ai commencé à apprendre des choses dans ce domaine là dans l'IA pour comprendre et pour savoir parfaitement ce que j'allais demander à un développeur ensuite la première version du logiciel que j'ai eu envie de créer qu'est-ce que j'ai fait je me suis posé la question je suis parti marcher je me suis dit ok qu'est-ce qu'il me faut vraiment est-ce que je suis prêt à le lancer et donc ensuite je me suis dit ok tu peux faire appel à un freelance sur Fiverr Fiverr c'est une plateforme de freelance donc j'ai pris un freelance qui m'a fait la première version du logiciel ensuite j'ai réfléchi et je me suis dit ok là dès que je vais vouloir faire des modifications dès que je vais vouloir faire quelque chose de plus précis de plus poussé comment ça va se passer et en fait je me suis rendu compte que j'allais devoir payer, payer, payer à chaque fois et je vais être dépendant de quelqu'un donc c'est là où j'ai eu l'idée de me dire ok je vais faire appel à un associé qui est développeur qui est vraiment dans ce domaine là c'est comme ça que je me suis associé ce que je veux dire c'est que ça ça répond un petit peu au premier pont où je dis que tous les éléments sont déjà sur internet toutes les personnes avec qui vous allez pouvoir créer des projets la maison de vos rêves que vous avez envie de jasser la voiture de vos rêves tout est déjà là et c'est pour ça qu'il faut agir maintenant c'est pour ça qu'il faut trouver des sujets des domaines des objectifs qui ont du sens pour nous parce que tout est déjà là et en fait si on attend que quelqu'un vienne toquer à notre porte et nous donner ce qu'on attend ça ne va pas se passer comme ça donc si vous avez envie votre rêve c'est de devenir médecin si votre rêve c'est de devenir vétérinaire si votre rêve c'est de devenir avocat vous n'avez qu'à vraiment trouver un objectif qui a du sens et s'y mettre parce que pour réussir tout est là voilà c'est ça que je vais vous dire et maintenant grâce à l'IA vous avez également accès à toutes les connaissances et en fait ce qui est marrant c'est que parfois moi je vais être là et je vais dire par exemple donne moi un plan précis pour pouvoir réussir donne moi un plan précis pour ceci pour cela et en fait souvent ils me donnent des informations qui paraissent assez bateaux qui paraissent assez simples mais la vérité en fait c'est que le plan d'action c'est ça c'est ça c'est à dire que moi dans mon quotidien pareil je dis des fois j'ai l'impression de pas de perdre de sens mais je me sens moins bien dans ma journée j'ai l'impression que c'est un petit peu long etc etc et il me dit prenez le temps de faire des pauses qui vous régénèrent prenez le temps de lire prenez le temps de faire de la méditation prenez le temps d'écrire dans un journal et en fait il n'y a que ça à faire mais si je pense que je vais trouver une technique spéciale où du jour au lendemain je vais passer à un autre niveau grâce à une méthode miracle ça ne marche pas ça n'existe pas donc en fait il faut comprendre que les choses souvent elles sont assez simples et il faut juste s'y mettre et donc voilà pour réussir ces études il faut trouver un objet efficace qui a du sens pour soi se mettre à travailler 10 heures par jour en supprimant la distraction en ayant une bonne hygiène de vie en travaillant ses cours de manière efficace et concentrée et en appliquant une bonne méthode de travail comme méthodologie etc et en fait quand vous faites ça et que vous tenez sur la durée il n'y a pas de secret ça marche si vous voulez être en bonne santé qu'est-ce qu'il faut faire il faut faire du sport régulièrement il faut manger équilibré manger quelques légumes pas trop grosse quantité manger des viandes ou des éléments qui ne sont pas trop transformés boire correctement de l'eau et se coucher tôt et voilà vous allez être en bonne santé si vous voulez devenir bon en musculation ou prendre du muscle vous allez devoir manger correctement manger équilibré ça va avec le reste aller à la salle 3-4 fois par semaine en faisant des séances simples avec du développé couché des tractions un petit peu d'exercice biceps triceps faire les épaules faire les jambes et voilà pareil les exercices il n'y a pas besoin de faire l'exercice qui va tout changer il faut juste y aller et les choses prennent du temps c'est ça que je me rends compte c'est que les choses prennent du temps et souvent on a tendance à changer d'aller d'élément en élément pour réussir à faire une chaîne YouTube qui marche il faut faire 100, 200, 300 vidéos à faire des miniatures des titres de qualité des vidéos de qualité en s'inspirant des gens du même domaine et en continuant l'exercice jour après jour et voilà et en fait il n'y a pas de secret pour réussir un business dans telle ou telle niche mais voilà il y a des étapes étape par étape à faire et si on suit le plan ça marche mais la plupart la vérité c'est que souvent on choisit des objectifs qui ne sont pas vraiment adaptés à nous et on se décourage donc il faut vraiment trouver des choses qui ont eu sens pour nous y aller et mettre en place une bonne routine et appliquer les connaissances voilà à partir du moment où on fait ça normalement on a toutes les clés tous les éléments pour réussir il faut juste appliquer et en fait c'est ça le deuxième point c'est que les éléments on les a sous nos yeux et ce qui nous manque c'est de l'application ce qui nous manque c'est vraiment mettre en place dans sa routine dans sa routine les éléments clés parce que souvent on va écouter on a beaucoup de connaissances théoriques on sait ce qu'il faudrait faire mais on ne le fait pas et c'est là où je me rends compte que presque le plus important c'est notre routine les systèmes qu'on met en place dans notre quotidien si on n'a pas l'habitude d'aller à la salle de sport si on n'a pas l'habitude de bien manger si on n'a pas l'habitude de se coucher tôt si on n'a pas l'habitude d'avoir des plages tous les jours pour faire un travail sur des projets extra professionnels ou bien par exemple si j'ai envie de devenir très très bon médecin ou très très bon radiologue peut-être que si je me mets tous les jours une heure à travailler des cours en plus évidemment qu'il n'y a pas besoin d'être un génie il n'y a pas de secret il faut juste appliquer ça et si vous prenez des notes on l'applique je m'entraîne à avoir des cas cliniques et j'apprends des connaissances et je prends des notes dessus en fait je vais devenir meilleur que les autres il n'y a pas de secret si je veux moi comment je fais pour alors je ne suis pas un bodybuilder mais je me considère quand même avec un bon physique qu'est-ce qui se passe mais en fait depuis ma deuxième année de médecine quasiment tous les soirs minimum 4-5 fois par semaine je vais à la salle de sport de 20h30 à 22h point barre et c'est comme ça en fait mais on ne peut pas espérer avoir des résultats sans investissement et le problème en fait moi ce que j'ai l'impression c'est que sur internet on a trop tendance à parfois nous faire un peu mirroiter des choses réussir du jour au lendemain oui c'est sûr que la première année de médecine en 3 mois je savais que ça y est je passais en deuxième année et les choses étaient faites mais en 3 mois j'ai dû me déchirer j'ai dû me mettre à fond et j'ai réussi donc ça c'était bien mais ensuite pareil je ne suis pas passé du médecin du jour au lendemain je n'ai pas gagné de 0 à 5000 euros du jour au lendemain non ça fait 10 ans que je fais mes études ça fait 10 ans que j'apprends si je veux devenir un bon médecin et pareil quelqu'un qui devienne un excellent chirurgien ça s'est fait avec des années des années d'études des années d'entraînement si vous voulez devenir un bon sportif il va falloir faire du sport régulièrement si vous voulez devenir un bon en piano moi des fois on voit des vidéos sur Youtube de gens qui sont fiants du piano qui sont impressionnants qui jouent comme si c'était inné mais en fait la vérité c'est quoi ? c'est que le soir chez eux ils font 1h 2h de piano tous les jours à s'entraîner à progresser donc c'est pour ça que moi je pense qu'il ne faut pas avoir un million de projets il faut en avoir quelques-uns mais des projets qui ont vraiment du sens et voilà et moi je vous encourage à avoir quelques piliers vraiment qui sont les plus importants pour vous pour moi ce qu'il y a de plus important c'est quoi ? c'est de 1 un numéro 1 c'est la santé la santé je me dis que ça n'a pas de prix c'est à dire que si demain je suis en mauvaise santé si demain je dois être hospitalisé parce que j'ai un problème de santé que j'ai eu un accident etc ce serait dramatique et ça vaudrait toute la liberté toute l'ordre du monde donc pour moi le plus important c'est la santé c'est pour ça que je ne bois pas que je ne fume pas que je ne mange plus de sucre que je fais attention à ma santé que je fais du sport régulièrement que je bois de l'eau je ne bois pas des sodas je me suis pris j'ai des bons plats au quotidien voilà ça c'est la base et pour moi c'est le plus important donc qu'est-ce que je fais ? je alloue tous les soirs 1h 1h30 pour aller faire mon sport et je m'organise j'investis que ce soit du temps ou bien de l'argent pour manger correctement tous les jours donc le midi j'ai un bon plat et le soir j'ai également un bon repas à 16h j'ai des skirs j'ai des amandes des bons produits qui font que je vais être en bonne santé je préfère investir 3€ tous les midis pour manger ça plutôt que de prendre des bonbons ou bien des gâteaux qui de 1 vont me coûter le même prix c'est juste que voilà j'applique vraiment et je mets l'accent consciemment pour pouvoir réussir ça donc ça c'est la première étape c'est de déterminer les piliers qui sont importants donc premier pilier la santé deuxième pilier disons alors on va pas faire par ordre de hiérarchie peu importe c'est on va dire par ordre de temps mais disons qu'on va dire le deuxième pilier c'est ma famille et les gens que j'aime voilà disons ça donc tous les week-ends je vais prendre une demi-journée je vais aller manger avec eux voilà le week-end on va passer du temps ensemble le soir je vais prendre une demi-heure pour manger prendre le temps voilà donc ça c'est important c'est ce pilier là ce pilier qui est important c'est de passer du temps de qualité avec sa famille pareil si je me dis que plus tard j'ai envie de vivre proche de ma famille mettre en place des choses qui vont faire que je vais pouvoir accomplir cet objectif là donc deuxième pilier c'est celui-ci si vous avez une chérie si vous avez un chéri que vous vous dites que ça c'est important pour vous aussi que vous pouvez allouer une demi-heure il faut essayer de l'allouer consciemment c'est à dire voilà j'ai ma journée de travail le soir je me prends une demi-heure pour passer un moment de qualité avec cette personne là ça c'est important on essaie de le faire et de l'appliquer vraiment troisième pilier le travail le travail donc par exemple je veux un travail de qualité qui me plaise donc quand j'étais en première année j'ai dû investir du temps pour pouvoir faire le métier qui me plaît maintenant bon ben oui après tous les jours je vais de 8h à 18h 19h à l'hôpital pour faire mon métier très bien mais je peux très bien me dire aussi ce qui est important pour moi c'est d'avoir un deuxième un deuxième projet que ce soit une chaîne YouTube que ce soit monter une entreprise créer par exemple voilà moi j'ai un cousin qui a envie en plus de son travail de monter quelque chose une société en plus pour pouvoir prendre de l'indépendance pour pouvoir avoir un projet extra professionnel dans lequel il apprend des compétences dans lequel il est fier et donc voilà se dire bon ben le soir quand je rentre j'alloue une heure de mon temps à ça et en fait ce qu'il faut comprendre c'est que les 24h que vous avez il faut les allouer à vraiment des choses qui sont importantes et prendre conscience de chaque heure entre guillemets dépensée oui évidemment vous avez le droit de prendre une heure pour vous détendre regarder un peu la télé etc etc mais cette heure-ci elle doit être consciente il faut comprendre que cette heure-là c'est peut-être une heure en moins à passer du temps avec votre chéri c'est peut-être une heure en moins à travailler sur votre projet extra professionnel donc il faut les allouer vraiment de manière consciente si on ne fait pas ça malheureusement finalement on va se perdre et on va faire des choses on va se laisser entre guillemets un petit peu endormir et gouverner par les sources de distraction qu'on connait tous que ce sont la télé les réseaux le téléphone les jeux vidéo peu importe voilà mais le problème il est que c'est indéniable on va tendre vers ça si on ne fait pas l'effort conscient d'avoir des projets d'avoir des choses qui nous plaisent si pour vous c'est important d'être en bonne santé de pouvoir inspirer votre famille vos enfants parce que vous avez envie de faire du sport si ce qui est important pour vous c'est d'être un bon médecin donc travailler en plus les compétences des connaissances en plus de l'hôpital si pour vous ce qui est important c'est d'apprendre à jouer du piano si ce qui est important c'est je ne sais pas de faire la bonne cuisine peu importe mais il faut comprendre que le temps que vous avez il est compté et c'est la ressource la plus importante qu'on a donc si on n'utilise pas ce temps consciemment malheureusement il va se dissoutre devant nous et donc ça une fois que j'ai compris ça ben en fait ça a changé beaucoup de choses et donc vous avez la possibilité si vous voulez de faire des time blocking on appelle ça donc c'est d'avoir pardon on refait d'avoir un calendrier et de se dire bon ben voilà par exemple tous les jours de 19 à 20h je fais ça si vous voulez travailler sur votre projet extra professionnel et que vous dites bon ben voilà de 21h à 22h je travaille sur mon projet et après quand vous avez votre projet et que vous avez votre temps bloqué il faut vous donner des sous-tâches des sous-tâches à faire et si vous avez vos sous-tâches à faire tous les jours que vous savez que par exemple vous voulez développer une entreprise à côté de votre travail vous dites bon ben voilà pendant une heure ce soir j'ai cette plage de 21h à 22h sur mon projet aujourd'hui il faut que je fasse le site internet vous commencez sur le site internet dès que vous avez terminé cette petite sous-tâche qu'est-ce que vous faites il faut que je crée une vidéo sur les réseaux sociaux donc aujourd'hui je crée une vidéo TikTok une vidéo Insta une vidéo YouTube peu importe mais il faut que vous preniez conscience du temps que vous utilisez parce que sinon malheureusement ben en fait voilà donc un avoir des projets des tâches qui sont importantes et déterminer les piliers qui sont nécessaires si pour vous après le plus important c'est d'avoir une vie sociale très développée de voir vos amis que vous allouez consciemment le vendredi le jeudi soir de 19h à 22h 23h d'aller boire des bières d'aller discuter avec des amis très bien et c'est ce qui vous rend heureux et c'est exactement ce qu'il faut faire mais il faut le faire de manière consciente et pas simplement combler son temps ou se laisser occuper de manière inconsciente ça c'est très important voilà donc ça je pense que c'est essentiel et quand on a compris ça vraiment ça va changer beaucoup de choses donc voilà c'était appliqué et donc c'est pour ça que c'est important d'appliquer quelques informations mais des informations qui sont essentielles et le cerveau il n'arrive pas à retenir et à appliquer trop de concepts en même temps donc ce que je peux vous conseiller c'est d'avoir une petite application de prise de notes dans laquelle vous pouvez marquer vos projets et les quelques éléments que vous allez devoir faire dans ce domaine là vous voulez ben voilà moi sur YouTube là je me suis mis que je voulais devenir meilleur orateur je me suis mis les points que je devais faire je me suis mis et je vais me le mettre maintenant je vais devoir travailler mes miniatures mes miniatures voilà je me le suis mis à l'instant miniature tac et donc ensuite hop voilà donc là je sais qu'il faut que je devienne un meilleur orateur il faut que je travaille mes miniatures mes miniatures et et mes titres voilà donc là je me suis mis non pas triste mes titres voilà donc là et ensuite je vais marquer travailler mes scripts voilà donc là j'ai les 4 points et je sais juste qu'il faut juste que je fasse ça si je suis si je suis meilleur dans ces 4 domaines mes scripts mes miniatures et devenir un meilleur orateur donc ça fait que 3 si j'ai travaillé ces 3 points je sais que je vais être meilleur sur YouTube point barre et après je peux marquer travailler mes concepts de vidéos donc ça va avec les scripts mes concepts de vidéos voilà donc là ça veut dire qu'il faut que je trouve des concepts et il faut que je les travaille donc là j'ai 4 points sur lesquels me concentrer pas plus on va à l'essentiel si je vais dans mon projet ensuite par exemple radiologie il faut que je me mette ok qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être meilleur en radiologie travailler une heure par jour sur un domaine qui me plaît là actuellement j'ai envie moi de devenir excellent en imagerie osteoarticulaire donc tout ce qui est pathologie du sportif imagerie des genoux de l'épaule du rachis etc pour l'instant je ne suis pas encore dans le stage nécessaire ce sera dans à peu près 4-5 mois à partir du moment où je vais être dans ce stage là et que je vais avoir déterminé que c'était le moment de s'y mettre à fond qu'est-ce que je vais faire je vais essayer d'allouer une heure par jour au travail en plus de l'hôpital parce que si en plus de l'hôpital je travaille des pathologies que je me fais des fiches que je me crée un second cerveau que je m'entraîne sur des cas cliniques que je rends des articles je vais être obligatoirement bien meilleur que les autres voilà donc ça très important à mettre en place de marquer noir sur blanc quelques objectifs quelques tâches prioritaires à faire dans les domaines et moi je trouve que c'est vraiment très important de marcher en domaine voilà par exemple si je me mets dans le domaine vie amoureuse par exemple je me dis ok il faudrait que je trouve donc soit je dis passer une heure par jour de temps de qualité avec mon ou ma chérie de passer de trouver des activités qui vont changer parce que j'ai l'impression qu'on fait toujours la même chose donc de trouver des endroits spécifiques pour aller balader d'organiser un week-end etc etc si je me dis que tous les deux mois il faudrait que je m'organise un week-end en amoureux voilà peu importe si après là j'ai dans mon projet par exemple sport je me mets dans le projet sport et je peux me dire voilà faire trois séances de PPL par semaine manger correctement donc il faut mettre en place dans chaque domaine des objectifs précis qui vont vous permettre d'accomplir vos tâches le plus simplement possible et toujours la règle du 80-20 oui sur Youtube je pourrais me dire travailler trouver des meilleures lumières travailler ceci acheter la meilleure etc mais voilà le but c'est de faire du 80-20 de trouver les éléments qui vont vous donner 80% de résultats voilà ok donc ça c'était le point suivant on va retourner sur le projet Youtube et donc podcast voilà donc là qu'est-ce que j'avais comme troisième point bon là je vois que la vidéo prend un peu de temps je vous referai dans le prochain podcast un tuto complet comment détruire son année je vais également sortir une vidéo masterclass sur ma chaîne Youtube pareil je crois que c'est un petit peu format où j'ai fait des diapositives vous me direz un petit peu ce que vous pensez de ce format là si ça vous plaît ou pas voilà et dernier point je trouve que ce qui est important c'est de trouver des activités qui vous donnent de l'énergie parce que il y a des éléments qui nous drainent notre énergie et des activités qui nous donnent de l'énergie là je me rends compte que faire ces vidéos Youtube ça me donne de l'énergie discuter devant une caméra parler ouvertement progresser dans le domaine de l'oration je sais pas de l'art oratoire disons nous peut-être ça se trouve oration attends on va regarder oration je crois que ça existe pas oration discours prononcé en public si ça existe l'oration ok voilà discuter progresser en art oratoire progresser en oration faire des vidéos trouver des concepts apporter de la valeur aux gens essayer d'avoir de l'impact ça c'est quelque chose que je me rends compte des fois j'ai un petit peu du mal à m'y mettre parce que c'est moins entre guillemets attirant que d'aller sur le téléphone etc etc mais une fois que je le fais une fois que j'ai fini je suis fier de moi et ça m'a donné de l'énergie pour le reste de la journée je suis à fond aller à la salle de sport ça me donne de l'énergie au début on a la flemme mais une fois qu'on l'a fait on est fier et on a de l'énergie aller marcher en nature balader ça me donne de l'énergie ok donc il faut que vous trouviez des choses qui vous donnent de l'énergie passer une heure deux heures sur TikTok qu'est-ce que ça fait ? ça vous draine toute votre énergie peut-être que vous faire une heure de piano faire une heure de trompette ça vous donne de l'énergie il faut que vous trouviez des activités qui vous boostent et qui vous régénèrent ça c'est important moi quand j'étais en sixième année de médecine qu'est-ce que je faisais ? donc déjà vous saviez que je travaillais toute la journée de 8h du matin jusqu'à 22h ça c'était du lundi au samedi le dimanche je travaillais de 8h à midi et j'avais découpé ma journée ma semaine à chaque fois en intervalle de travail donc je travaillais 1h30 je faisais une pause de 10 minutes 1h30 pause de 1h 1h30 10 minutes 1h30 1h donc je faisais ça donc ça me faisait 8h 10h petite pause 10h midi et demi et je me posais de midi et demi à 13h 13h30 je reprenais de 13h30 jusqu'à 15h 15h 17h pause de 1h je faisais mon sport et ensuite je reprenais 18h à peu près 20h petite pause 20h 22h j'arrêtais voilà je faisais ça sauf que durant mes pauses qu'est-ce que je faisais ? Est-ce que je me mettais là et je me lançais des parties de jeu sur mon téléphone ? Si tu faisais ça qu'est-ce qu'il va se passer ? Malheureusement il va y avoir un contraste tellement fort entre le fait de travailler et les autres activités que je pourrais faire le cerveau marche par contraste il fait la différence entre l'activité toutes les activités possibles il se dit qu'est-ce que je vais pouvoir faire qui va pouvoir le plus me plaire et voilà et en fait au début de la journée vous avez une jauge de motivation vous allez vous dire non mais attends moi je vais pas me mettre sur Insta à scroller là il faut que je travaille donc au début vous êtes motivé vous êtes déterminé vous allez vous mettre à travailler sauf que si entre toutes vos pauses vous faites du TikTok à la fin de la journée qu'est-ce qui se passe ? vous n'avez plus la motivation de travailler vous êtes fatigué vous en avez marre encore pire si vous dormez mal la nuit que vous commencez à être fatigué exténué que ça fait un mois deux mois trois mois que l'année a commencé donc quand vous êtes fatigué quand c'est le soir vous n'avez plus du tout de motivation vous n'avez plus de détermination alors que si vous avez supprimé tous les réseaux si vous avez supprimé toutes les sources de distraction votre cerveau il compare quoi ? qu'est-ce qu'il compare ? si vous ne lui donnez pas la possibilité de faire autre chose il va comparer le fait d'être assis sur une chaise donc il se met là hop et vous êtes assis et vous attendez un peu pénible quand même soit ça soit travailler ses cours qui plus est sont importants pour nous parce que ça va nous rapprocher notre objectif donc c'est soit on ne fait rien soit on travaille il se dit bon ben tant qu'à faire je travaille un peu donc c'est pour ça que si moi quand je prenais mes pauses quand j'étais en sixième année qu'est-ce que je faisais ? je me mettais dehors au soleil et juste je ne faisais rien je prenais le café dehors et je me mettais au soleil et j'attendais dix minutes et après à la fin des dix minutes bon ben c'est bon ça suffisait je n'avais pas besoin de plus de pauses dehors à rien faire au bout d'un moment tu te dis bon ben je vais me remettre à travailler donc voilà donc c'est très important de prendre de un des pauses qui vont nous donner de l'énergie et donc de ne pas avoir d'éléments qui vont venir contraster avec le travail avec ce qu'on doit faire et en fait c'est pour ça que je pense qu'au quotidien avoir trop de sources de dopamine ce n'est pas bon pour notre productivité globale qu'est-ce que je peux vous conseiller c'est durant les vacances durant peut-être les week-ends le dimanche uniquement parce que j'ai l'impression de remettre mon compteur de dopamine à zéro en un ou deux jours maximum donc au début c'est dur le lendemain mais sinon le dimanche toute la journée j'ai joué à des jeux de société j'ai joué à des jeux vidéo etc etc le lundi matin ça va être un petit peu difficile mais lundi allez lundi fin d'après-midi mardi matin ça y est c'est passé et je suis retourné dans mon rythme classique où mon cerveau compare les activités qu'il peut comparer donc soit je rentre chez moi je fais une vidéo YouTube soit je rentre chez moi je travaille mes scripts ou bien je travaille des cours de médecine ou bien je suis assis à rien faire donc mais qu'est-ce qu'il préfère faire quand je rentre il préfère faire des scripts parce que c'est important pour moi parce que j'ai déterminé que j'allais avoir de l'impact sur les gens etc etc donc c'est toujours ce concept de contraste entre activité et activité qui ont du sens parce que donner du sens à une activité y avoir réfléchi ça va nous pousser à plus facilement faire cette activité là ça va augmenter la dopamine que ça pourrait libérer alors qu'en fait c'est une activité qui va nous donner l'énergie une activité qui va avoir du sens voilà donc écoutez ça me paraît déjà pas mal pour ce podcast 44 minutes j'ai essayé d'avoir un petit peu plus de meilleurs appliqués en tout cas comment devenir un meilleur orateur je pense que dans cette vidéo je n'ai pas suffisamment d'écrit les scènes pour des images mentales mais on va s'entraîner dans les différentes vidéos j'ai essayé de varier un petit peu le rythme en tout cas j'espère pardon que ça vous aura plu essayer de parler un petit peu moins vite de plus articuler et voilà dans tous les cas je ne suis pas prêt d'arrêter les vidéos parce que je me rends compte que peu importe même si ça continue à faire des vues alors je suis convaincu que si je continue à faire des vidéos si je continue à apporter de la valeur si je continue à progresser dans mes talents d'orateur même si je dis talent mais ce n'est pas un talent c'est juste dans mes capacités dans mes compétences d'être un bon orateur et que je dis des choses je partage des valeurs qui ont du sens pour moi à mon avis déjà de un la chaîne prendra elle augmentera en nombre d'abonnés en nombre de vues c'est sûr si j'augmente la qualité etc et je me rends compte que c'est quelque chose qui est important pour moi parce que on en avait déjà parlé si on a tout l'argent du monde on va vouloir faire des choses parce que c'est comme quand vous regardez Cajadel Papel alors je n'ai pas envie de spoiler non je ne vais pas spoiler mais en tout cas ceux qui savent très bien que quand on a réussi un braquage et qu'on passe un mois ou un an ou deux ans sur une île déserte au bout d'un moment on commence à en avoir marre et on a envie de faire des choses et en fait alors là c'est une série mais dans la vraie vie qu'est-ce qui se passe quand on a fini après quand on a réussi le game quand on a demain je gagne au loto oui c'est bien je vais gagner je vais avoir ma maison etc etc mais il y a un moment où au bout d'un on s'habitue aux choses et on va avoir besoin de faire quoi on va avoir besoin de travailler mais le travail dans une qualité dans des conditions qui nous plaît mais surtout faire quelque chose qui a du sens apporter de la valeur c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont travailler ensuite dans des associations qui vont monter leur propre association qui vont monter des projets qui ont du sens pour eux et moi je me rends compte que demain si j'avais la possibilité d'avoir un million deux millions d'abonnés pour pouvoir partager des valeurs qui ont du sens et je me dis en fait comme je vous avais dit en début de podcast tout est déjà là je pourrais déjà avoir cette chaîne là parce qu'il y a des gens de mon âge il y a des gens qui ont déjà des chaînes qui ont beaucoup d'abonnés donc le but c'est de travailler ces compétences pour pouvoir partager les idées les clés qui ont vraiment de la valeur avec la bonne forme parce que même si je dis que ce scale est soi-même augmenter en compétences faire attention à sa santé avoir des projets qui ont du sens pour soi tous ces éléments là qui font partie de mon discours que j'essaie de vous rabâcher mais avec des formes différentes si j'arrive pas à lui donner la vraie forme à partager ce message dans des vidéos qui sont beaucoup plus facilement consommables parce que c'est bien de faire des podcasts d'une heure c'est bien d'essayer d'apporter le plus de valeur et c'est ce que j'essaie de faire mais malheureusement c'est pas ça qui aura le plus d'impact ça a de la bonne impact et j'en suis déjà fier et je continuerai ce format là parce que c'est un format qui me permet de clarifier mes idées de progresser dans mes compétences mais il va falloir trouver des formats qui ont plus d'impact qui sont voilà qui touchent vraiment les gens et voilà et en fait si je pouvais avoir plus d'impact sur plus de personnes avec des des valeurs qui ont vraiment du sens bah pour moi c'est tout ce que j'aimerais voilà donc c'est pour ça que je continuerai à faire ces vidéos je sais que ça me permet également de partager et de toucher une audience d'étudiants d'inspirer les gens et de transmettre des valeurs qui pour moi ont du sens le but c'est aussi d'avoir des discussions entre nous de pouvoir discuter de tout ça qu'est-ce qui pour vous a le plus de sens le plus d'impact voilà parfois moi j'ai des idées qui peuvent être un petit peu un peu radical sur certains points comme sur la santé comme sur le fait d'avoir des projets etc etc je sais que parfois j'ai un petit peu je manque de tolérance avec les gens qui ont envie juste de chiller c'est normal mais voilà je trouve que quand même il faut essayer d'avoir un équilibre on n'est pas besoin d'être Elon Musk de vouloir aller sur Mars et de révolutionner de créer sa société il n'y a pas que ça qui existe mais il faut que chacun à son échelle ait des projets qui aient du sens ça peut très bien être un bon père ou une bonne mère de famille ça peut très bien faire juste un travail qui a du sens pour nous et voilà moi j'ai une amie d'enfance qui travaille un petit peu dans un milieu social c'est-à-dire qui s'occupe des personnes qu'on appelle ça un peu handicapées enfin oui des personnes handicapées c'est éducateurs spécialisés et voilà et en fait elle permet de réinsérer les gens de vraiment les accompagner être là pour eux et de leur permettre d'avoir un cadre de vie qui est quasiment normal et en fait on pourrait dire oui très bien tu ne gagnes même pas 2000 euros etc. mais en fait ça l'argent ou bien le fait d'être connu ce sont que des métriques mais il y a des gens pour qui ça ça n'a pas de sens et le plus important c'est d'avoir de l'impact de faire des choses qui ont vraiment du sens à notre échelle donc ça voilà chacun va trouver son épanouissement dans des domaines et des métriques entre guillemets donc quand je dis des métriques ce sont des paramètres spécifiques de chacun mais le but c'est quand même d'avoir quelque chose qui a du sens c'est d'être fier de soi parce que quand on est chez soi quand on est là qu'on boit des bières qu'on fume de la beuh et qu'on est en train de se lamenter sur soi-même parce qu'en fait on n'avance pas et qu'on est à l'arrêt au fond les gens ne sont pas heureux on le sait très bien qu'ils ne sont pas heureux les gens qu'on voit dans la rue les camés etc. ils sont en train de fuir une situation qui leur déplaît donc le but c'est de trouver de l'harmonie trouver du sens dans tout ça et d'avoir des activités qui nous plaisent et de se sentir utile de se sentir vraiment inspirant pour les autres et moi je pense que c'est ça le but et je pense et je trouve que c'est à travers des projets à travers les projets de fonder une famille à travers les projets de devenir un bon médecin à travers les projets de devenir un bon avocat à travers peut-être que sur la chaîne on en discutera moi j'ai un oncle dans la famille qui est beaucoup dans le projet humanitaire et qui a fait le tour du monde en stop qui a fait des choses comme ça et pour lui le fait de partager ça de partager des valeurs d'engagement le fait de travailler dans des projets humanitaires c'est ça qui lui plaît et il n'y a pas du tout le concept d'argent là-dedans donc voilà pour moi il y a plein de paramètres qui font qu'on se sent utile on se sent vraiment aligné avec soi-même et le but c'est de trouver ce sens-là il va dépendre de chacun et voilà donc il y en a pour qui par exemple ils avaient une famille qui n'avait peu d'argent et qu'ils ont besoin de gagner de l'argent pour pouvoir donner de la liberté à sa famille de pouvoir voilà tout ça 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 peut être un élément de réussite mais il y en a bien d'autres voilà donc pour moi aussi un élément de réussite c'est de devenir une meilleure version de soi-même une meilleure personne pour ça qu'en ce moment je m'intéresse au stoïcisme je m'intéresse à tout ça et que j'essaie de développer mes compétences sur YouTube pour pouvoir partager au plus de gens cette philosophie-là voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube au podcast peu importe de mettre un petit commentaire de mettre 5 étoiles si ça vous a plu on se retrouve dans une prochaine vidéo j'ai envie vraiment de progresser sur YouTube sur les podcasts donc voilà je vais continuer le rythme il y avait eu un petit arrêt mais c'est parce que j'avais besoin de prendre du recul par rapport à certaines choses là je suis déterminé à continuer et voilà on se retrouve dans la prochaine vidéo c'était Robin ciao ciao